Chaque vendredi midi, retrouvez vivement le week-end sur Tendance Ouest. J'accueil Thierry Binctin, bonjour. Bonjour à tous les normands. Vous êtes responsable de l'organisation de cette exposition qui démarre demain en l'église Jeune d'Arc. Est-ce que vous pouvez déjà nous la présenter effectivement ? Bien sûr. Avec la venue de l'anneau notamment présumé, porté par Jeune d'Arc. Alors je ne suis pas l'organisateur, l'organisateur c'est le père Geoffroy de Latouche et je suis simplement, j'allais dire, un catho de base qui essaye de l'aider dans l'organisation matérielle. Mais spirituelle, ce n'est pas moi qui en ai la charge. Donc bienvenue à vos auditeurs et téléspectateurs au sanctuaire de Jeune d'Arc où effectivement va être pour la première fois réuni depuis 600 ans au même endroit. L'anneau que Jeanne a eu à sa première communion, je ne suis pas historien mais c'est à peu près sûr. Une lettre qu'elle a écrite en 1430. Et enfin, pour moi qui me paraît encore le plus grand des symboles, la croix. La croix qui lui a été présentée sur son bûcher. sa dernière volonté, si je peux m'exprimer ainsi, fut d'avoir la croix du Christ. Et ils ont couru, parce que les ruines qui sont ici, juste à côté, au pied de l'église, sont celles de l'église Saint-Sauveur. Et ils ont couru, quelqu'un est couru à la sacristie, prendre la croix et la présenter à Jeanne. Donc Jeanne, dans son martyr, est partie avec devant elle la croix du Christ. Et nous avons la chance de pouvoir la présenter ici. Alors on célèbre aussi cette année le centenaire de la canonisation de Jeanne d'Arc. C'est une symbolique d'autant plus forte, je suppose, que d'accueillir ces trois objets en l'église ? Alors c'est une symbolique importante, puisqu'on devait faire ça au mois de mars. Mais Covid oblige, on a réussi à ce que le Puy du Fou accepte de nous prêter à cette période-là l'anneau de Jeanne. Et puis je voudrais aussi mettre un point, c'est que le titre de cette mission, parce qu'à l'origine c'est une présentation, c'est très chouette, mais à la base il y a une mission de la paroisse, un côté missionnaire. Et cette mission porte le nom de France Renouvelle Ton Alliance. Alors ce terme pourrait surprendre certains. En fait, ce sont des paroles que Jean-Paul II a prononcées au Bourget en juin 1980, 1980, quand il est venu. Et on sait que Jeanne est la patronne de la France, donc c'était le symbole et le nom de la mission que le Père Geoffroy a mis en place. Et une héroïne effectivement assez présente à Rouen. On en parlera tout à l'heure avec Jean-Charles Descubes, ancien archevêque de Rouen et vice-président des Amis de l'Historial. Mais effectivement, symbolique forte que d'avoir ces trois objets aussi à côté, notamment de son bûcher où elle a péri, effectivement. D'autant plus par la croix qui, à quelques mètres, était à cet endroit-là il y a 600 ans, enfin au moment du supplice de Jeanne. Alors c'est toute une organisation, vous qui avez eu un petit peu la charge un peu plus lointaine, effectivement, mais de l'organisation de cette exposition, le suppose, notamment cet anneau qui provient donc du Puy du Fou, actuellement en Vendée. Comment est-ce qu'il a pu être convoyé jusqu'ici ? Est-ce qu'effectivement, il a été transporté dans des conditions particulières ? Alors, peu importe les conditions, il va être là, c'est l'essentiel. Je ne m'attarderai pas sur des problèmes divers de techniques. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on a tout préparé pour être tout à fait dans le cadre de la réglementation. C'est-à-dire qu'on demandera aux gens de se laver, enfin de passer les mains aux produits, puis ensuite d'avoir leur masque, ça va de soi, et de bien respecter les distances. On fait ça, si vous voulez, les musées sont ouverts. Nous, ce n'est pas un musée, c'est une symbolique encore plus forte, puisque c'est dans l'église qui porte son nom, et qu'a été la volonté de la municipalité de Rouen de l'époque, sous Jean Le Canuet, qui a inauguré avec, à l'époque, le président de la République en 1979. Cette opération, c'était M. Valéry Giscard d'Estaing. Cette église qui ne laisse pas indifférent, c'est vrai, on peut le dire. Il y a Retsch qui avait gagné le concours d'architectes de l'époque, effectivement, à différentes symboliques. D'abord, on a une chance extraordinaire, c'est qu'au moment de la destruction de l'église Saint-Sauveur, les vitraux ont pu être sauvés. Des vitraux extraordinaires, je crois du XIVe, mais là, je laisserai Monseigneur peut-être préciser les dates. Et ces vitraux sont exceptionnels. Et l'intelligence de Louis Retsch a été de bâtir ce sanctuaire autour de ces vitraux, les mettre en valeur. Et c'est quand même, pour les gens qui ne les connaissent pas, même s'ils ne sont pas catholiques, il y a une œuvre qui a été faite. Ensuite, cette coque en bois qui représente un bateau à l'envers, qui est avec cette voûte centrale. Et puis, nous sommes au pied de l'endroit où Jeanne a subi son supplice. Voilà, installée effectivement juste devant cette église sur la place du Vieux Marché à Rouen. Une dernière question, Thierry Binctin, avant de partir en forêt du côté de Caen, sur cette exposition, comment elle se, pour la donner évidemment à voir à nos auditeurs, comment elle se présente, comment elle se compose dans l'église ? Alors, il y a un circuit, le premier halte de ce circuit sera devant la lettre de Jeanne. Ensuite, les gens iront dans ce qu'on appelle le baptistère, c'est dans l'endroit où il y a les fonds baptismaux où sera installé l'anneau. Et à cet endroit-là, c'est assez extraordinaire, parce que vous avez au-dessus, c'est dans un puits de lumière, et qui mettra en valeur cet anneau. Et puis ensuite, bien sûr, la croix sera juste à côté de l'hôtel, et tout ça, les gens pourront faire ce circuit sans se croiser. Et enfin, il y aura une boutique, je parle de la boutique 30 secondes, je ne suis pas le marchand du temple, mais j'en parle quand même, c'est parce que cela nous entraîne des charges financières d'assurance, notamment, de sécurité assez importante, et on demandera si les gens le peuvent, de nous aider en achetant un souvenir. Et ensuite, il y a une collection privée qui sera également présentée juste à la sortie, et les gens repartiront. Merci Thierry Binctin, exposition à voir donc, à partir de demain ? Demain 24 jusqu'au dimanche soir, 1er novembre de la Toussaint. Avec des horaires adaptés ? Bien sûr, on fermera les portes de l'église vers 20h30, pour permettre aux gens de rentrer chez eux, où les gens repartent plus tôt pour ne pas être hors la loi, il n'est pas question qu'on soit hors la loi, et enfin, elles ouvront les portes le matin, en général, par une messe à 7h.